S'il vous est déjà arrivé de pleurer pendant une méditation, alors cette vidéo est pour vous. Je vais vous expliquer les raisons de ces larmes. Alors c'est vrai qu'il arrive que lorsqu'on fait des méditations guidées, certains exercices de connexion intérieure, tout d'un coup, sans raison apparente, des larmes émergent. Alors j'ai très régulièrement la question, pourquoi est-ce que je pleure lors de certaines méditations ? Et je vais répondre dans cette vidéo à cette fameuse question. La première raison, c'est que lorsqu'on fait une méditation, on crée de l'espace. Et les émotions qui n'ont pas pu trouver leur expression et leur libération au préalable, qu'on a gardées à l'intérieur de nous, vont finalement pouvoir sortir. Parce que tout d'un coup, on se pose et on s'autorise à ressentir. Et s'autoriser à ressentir, c'est l'une des plus grandes clés de la transformation intérieure. Et généralement, c'est ce qu'on fait quand on fait une méditation. Et donc du coup, naturellement, ces émotions vont pouvoir être libérées, sortir et parfois prendre la forme de ces larmes. La deuxième raison, c'est que parfois dans notre vie, on a besoin de libérer du stress, des tensions intérieures. Qu'est-ce qui va se passer lorsqu'on va se mettre à méditer ? Tout d'un coup, on va sentir qu'on va s'apaiser et on va être capable justement d'aller libérer ce stress et ces tensions. Les larmes qui sont causées par l'émotion contiennent les toxines du stress. On a retrouvé de l'adrénaline et du cortisol, qui sont les hormones du stress, et qui sont dans nos larmes. Et donc visiblement, pleurer nous permet donc de retrouver une paix intérieure et un calme au niveau physiologique. Ça permet de réguler nos tensions et nos émotions. Le troisième point, c'est que parfois, certaines méditations guidées ou exercices que nous allons faire vont venir toucher un point sensible de notre être. Une phrase, une thématique, une prise de conscience va vous permettre de réaliser qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être résolu. Ça va venir résonner avec votre enfant intérieur. Ça va peut-être vous toucher d'une manière très particulière. Et en fait, les larmes vont être un moyen pour votre âme, pour votre cœur, de vous dire « Là, il y a quelque chose à écouter. Là, il y a quelque chose à transformer. » Soit c'est quelque chose que vous avez besoin d'entendre, soit c'est une blessure qui va venir être mise en avant par les larmes, soit c'est votre enfant intérieur, encore une fois, qui va lever la main et dire « Voilà, là, c'est un point sensible pour moi. » Quoi qu'il en soit, c'est très important d'être à l'écoute du moment où des thématiques, au moment où viennent ces larmes, parce que c'est peut-être un message que vous indique votre âme d'une voix à explorer et de quelque chose peut-être à écouter à l'intérieur de vous. Alors la prochaine fois qu'une crise de larmes arrive ou qu'une petite larme pointe le bout de son nez lorsque vous êtes en train de faire une méditation, un soin énergétique ou un autre exercice de développement personnel, laissez-la passer, laissez-la vous traverser, parce que vous ne réalisez peut-être pas à quel point c'est un cadeau et à quel point c'est important de libérer ces émotions bloquées. Vous retrouverez par ailleurs de nombreuses méditations guidées sur cette chaîne, je vous invite à aller les explorer. Et en attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à activer les notifications et à commenter sous cette vidéo si ça vous est déjà arrivé d'avoir une crise de larmes pendant une méditation. Je vous souhaite de belles méditations et je vous dis à bientôt.